Soyez positif et écoutez la Radio Positive Dome. Nous sommes à vos côtés tous les jours afin de vous apporter foi et motivation à travers notre programmation. À la maison, au travail, où que vous soyez, nous sommes avec vous. Vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou encore sur Google Play. Radio Positive Dome, la radio qui vous réanime. Fais de moi, Seigneur, un feu ardent. J'ai une alliance avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis cet endroit, en toi nous serons et seuls sur ton hôtel. Saint-Esprit, me voici. Fais de moi, Seigneur, un feu ardent. J'ai une alliance avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis cet endroit, en toi nous serons et seuls sur ton hôtel. Saint-Esprit, feu ardent. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, viens avec ton feu, Seigneur. Avec ton feu Feu qui transforme Viens brûler en moi Viens avec ton feu Viens avec ton feu Feu qui transforme Viens brûler en moi Fais de moi, Seigneur Un feu ardent J'ai une alliance Avec toi, Seigneur Saint Esprit Remplis cet endroit En toi, nous serons et seuls Sur ton motel Saint Esprit Feu ardent Saint Esprit Je veux plus de toi Saint Esprit Je veux plus de toi Je veux plus de toi Je veux plus de toi Feu 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 Sous-titrage ST' 501 Bonjour amis, Dieu vous bénisse, que cette journée commence avec la lumière de Dieu dans votre vie, dans votre famille, vous qui allez reprendre le travail aujourd'hui, vous qui peut-être vous êtes encore en vacances de ce jour-là, quelle que soit la situation, si vous êtes en train de vous lever, de vous réveiller, bon réveil, que Dieu illumine votre vie, que cette journée et que ce mois de novembre, la prière, votre prière soit exaucée, que la lumière de l'éternel, elle arrive dans votre vie. Restez déjà en ce moment, en cet instant, avec cette belle chanson et ce spot qui annonce ce qui se prépare pour vous, au centre d'un aniversaire. Nous sommes en train de commencer cette journée avec Dieu. Ah, cher ami, il n'y a pas meilleur moyen de commencer. Commencer la journée avec Dieu en disant bonjour à Dieu, en ayant son bonjour, en ayant sa direction, sa lumière, certainement fera de cette journée de mercredi une bonne journée. Parce que beaucoup de fois vous dites bonjour à quelqu'un, mais soyons sincères, c'est plus politesse que déterminer quelque chose en réalité. Mais que cette journée soit un bon jour, une bonne journée, une journée bénie, une journée illuminée pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin de vos yeux, ceux que vous ne savez même pas, parce que je ne sais même pas comment ils se trouvent. La dernière fois, peut-être que vous avez eu des mauvaises nouvelles, vous avez eu des choses qui se sont passées, mais ayez cette foi, que là où vous êtes, là où vous irez, ayez une journée illuminée par le pouvoir de Dieu. Restez avec cette belle musique, cette belle chanson qui va vous transmettre cette lumière de Dieu aussi pour vous et pour votre journée, ainsi comme le spot de ce qui aujourd'hui vous attend au centre d'accueil universel. Lorsque tout était obscur et que rien n'existait, Le Seigneur était déjà là. Quand je regarde le ciel et je regarde le monde, Et qu'à la fin d'une autre journée, Et qu'à la fin d'une autre journée, vient le crépuscule. Quand j'entends un oiseau chanter, Quand je regarde les fleurs, Dans l'immensité de la mer, Toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit Que la lumière soit Que la lumière soit Alors je l'ai vue Dans la lumière qui brille en moi, Je l'ai vue Dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois Dans cette lumière je le vois Quand je regarde le ciel et je regarde le monde, Et qu'à la fin d'une autre journée, Et qu'à la fin d'une autre journée, Vient le crépuscule. Quand j'entends un oiseau chanter, Quand je regarde les fleurs, Dans l'immensité de la mer, Toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit Que la lumière soit Alors je l'ai vue Dans la lumière qui brille en moi, Je l'ai vue Dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois Dans cette lumière je le vois Comment le nier ? Comment ne pas le voir En toutes ses merveilles ? Comment ne pas y croire ? Qu'il existe un créateur si parfait ? Le Seigneur dit Que la lumière soit Que la lumière soit Alors je l'ai vue Dans la lumière qui brille en moi, Je l'ai vue Dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois Dans cette lumière je le vois Dans cette lumière je le vois Dans cette lumière je le vois En tout je le vois Dans cette lumière je le vois Si Dieu travaille avec la foi, Le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer Pour affaiblir et déstabiliser les personnes Dans le monde entier. Quotidiennement Nous sommes bombardés par des voix Qui viennent de tous les côtés Et la majorité amène de manière subtile Le venin du doute. Ce que nous voyons Ce sont des personnes Qui ont bu tellement ce contenu offert Par le royaume des ténèbres Et commencent à avoir un manque de confiance Et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons Va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela nous rencontrons Tant de personnes Qui sont submergées par la peur Et la panique À cause d'une voix Qu'ils ont entendue À un moment donné. Est-ce possible qu'une personne Vivant dans le doute Aie la paix ? La seule formule Qui est capable De blinder votre foi Et de ne pas écouter Ce qui peut vous affaiblir Et de s'alimenter De la parole qui vient de Dieu Car elle engendre La certitude La conviction Et la force Et même devant des situations difficiles Vous ne serez pas ébranlée Car elle vous soutiendra Dans n'importe quelle situation Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Seulement ceux qui marchent avec lui Auront la victoire À partir de maintenant Donnez plus attention À la voix de la foi Car tandis que les autres Vous rabaissent Elle Elle vous relève Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction Que vous puissiez recevoir dans votre vie Cela doit être pour vous Votre priorité principale C'est à travers lui Que l'on obtient Une vie complète Et réalisée Et au-dessus de tout La certitude Du salut De notre âme Dans l'école de la foi Vous apprendrez à travers La parole de Dieu Comment recevoir Le plus grand cadeau De Dieu pour nous Le Saint-Esprit L'école de la foi L'école de la foi L'école de la foi Ce mercredi Dans chaque centre d'accueil Et nous sommes en train De vivre Ce mois de novembre Aujourd'hui Le 3 novembre Vous avez l'opportunité Dans ce troisième jour Du mois de novembre Bien sûr De participer aujourd'hui Au centre d'accueil Universel De l'étude biblique De chercher La force de Dieu Mais j'aimerais J'aimerais vous dire Peu importe Quelle est la situation Que vous êtes Cher ami Vous savez Qu'est-ce que le Seigneur Jésus A dit Quand il a entendu Une mauvaise nouvelle Vous avez tous Déjà eu Une mauvaise nouvelle Peut-être Vous dites Pasteur Je viens de me réveiller Et j'ai déjà eu J'ai là dans mon WhatsApp J'ai reçu De la métropole De ma famille J'ai reçu Des mauvaises nouvelles Vous savez Qu'est-ce que Jésus a dit Quand il a reçu La mauvaise nouvelle Que Lazare était malade Le Seigneur Jésus Il a juste dit A tout ce qui était là Disciple Je ne sais pas Combien de personnes Il était autour de lui Il n'a pas juste Gardé cela Vous devez prononcer Ce qui est de la foi Vous devez parler Cher ami Ce qui n'est pas bon Il ne faut pas parler Il ne faut pas Confesser des fêtes Mais quand Jésus a entendu A reçu le message Des sœurs Marthe Et Marie Les sœurs de Lazare Envoyer un message Vers Jésus En disant que celui Qu'il aimait Était malade Jésus a juste répondu Cette maladie N'est point à la mort Mais elle sera Pour la gloire de Dieu Pour que le Fils de Dieu Soit glorifié A travers d'elle Peut-être vous avez reçu Une mauvaise nouvelle Dites à ce problème là Problème Tu seras mon prochain témoignage Dites à ce problème là C'est dans la famille Dites-le Tu seras mon prochain témoignage Je vais monter sur l'autel de Dieu Dans ce mois de novembre même Dans ce mois que je suis en train D'aller chercher sa geste Dieu Je vais monter sur l'autel As-tu en train d'amener ce problème Alors Ce mois encore Je monterai sur l'autel de Dieu Pour témoigner sa gloire Et vous allez voir chers amis Ah Tout à l'heure on va déjà Déterminer en prière Que vous soyez plus forts Que ce problème Que cette situation Quelle a été votre réaction Face A des mauvaises nouvelles A des problèmes qui sont venus jusqu'à vous A partir d'aujourd'hui Apprenez à réagir Autrement Nous allons assister à un témoignage Qui parle de quelqu'un Qui a eu La réaction de la foi Et qui a transformé le problème Et vous savez Le problème vient pour faire mal Vient pour Provoquer douleur Provoquer division Provoquer confusion Pour diviser la famille Le problème vient pour pas mal de choses Mais dans la vie de celui Qui est fidèle à Dieu Qui vit par la foi Le problème Il deviendra Le prochain témoignage Avez-vous cette foi ? Alors Assistons ensemble Ce témoignage Et Nous reviendrons Avec vous Tout de suite après N'oubliez pas que Tout à l'heure Nous allons réaliser Une prière En votre faveur Et nous croyons Certainement Cela sera Une prière Qui va bénir votre journée Cela sera La lampe Cela sera Comme les phares de la voiture Qui va Illuminer votre chemin Où vous irez Dans cette journée De mercredi Le mardi 23 mars Un terrible accident a eu lieu A Saint-Félix-aux-Gosiers Malheureusement Cet accident a causé Le décès d'une personne Mais regardez ce qui se passe Dans la vie De ceux qui m'impactent Avec la parole de Dieu Alors Madame Bonjour Bonjour Nadine Madame Nadine Dites-nous Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors Cette semaine J'ai vu La main de Dieu La main de Dieu M'a protégée Contre l'esprit De la mort Parce que Mardi dernier En sortant du travail Et bien J'ai eu un accident Au rond-point de Saint-Félix Et donc Un bus Un bus N'a Comment dire N'a pas accédé Le rond-point Comme il fallait Le bus a traversé Le rond-point A percuté Une voiture Et le bus Et la voiture Sont venues Me percuter moi De face Donc si Si je comprends bien Vous étiez impliquée Dans cet accident Ben oui J'étais la Le troisième usager De la route Impliquée dans cet accident Donc il y avait Le bus L'autre voiture Dont malheureusement Le conducteur est décédé Et moi Et donc Quand j'ai constaté Que le bus arrivait Je me suis posé Je me suis posé Ça se fait très très vite Je me suis posé la question Mais qu'est-ce qu'il fait le bus ? Pourquoi il est dans ce sens ? Dans ce sens Il ne peut pas aller à Saint-Félix Et donc En me posant cette question Il a percuté la voiture Il a percuté la voiture De façon violente Et je vois que le bus Et la voiture Arrivent Arrivent Sur moi Et je me suis dit Mais non mais mon Dieu Ils vont s'arrêter Ils vont s'arrêter Et non Ils ne se sont pas arrêtés Et là Ben j'ai tenu fortement Le volant De ma voiture Et je me suis sentie Tournée D'accord ? Pivotée Sur moi-même Donc effectivement La voiture s'est retrouvée Dans le sens opposé De mon sens de circulation J'allais à Saint-Anne Je rentrais chez moi Et donc la voiture S'est retrouvée Dans le sens inverse C'est-à-dire Revenant sur Pointe-à-Pitre Et là Je suis sortie de la voiture Parce que j'étais J'étais en colère J'étais en colère De voir que voilà Il y avait Un tel accident Une telle chose Un tel événement Qui pouvait se passer Et puis après J'ai dit non Je me suis Je suis sortie de la voiture Il y avait un tel appel Je me suis accroupie J'ai remercié Dieu Et j'ai dit merci Merci Seigneur Parce qu'il a mis sa main Et puis tout de suite Je me suis rappelée De deux choses De la parole du pasteur Que la veille Il Dans le congrès financier Il disait que Dieu a des projets De paix et de bonheur Pour nous Donc ça m'a Ça m'a apaisée Et je me suis rappelée D'une autre parole D'une ouvrière A l'église de Saint François Qui me disait Vu le processus Que tu as entamé Le diable va se révolter Je me suis rappelée de ça Et je me suis dit Mais voilà Il s'est révolté Mais Dieu a mis sa main La semaine d'avant La semaine d'avant Le pasteur avait fait l'onction Sur les quatre roues De la voiture Mes chers amis Nous sommes aujourd'hui lundi 15 mars Nous sommes en train de consacrer De rendre les voitures De toutes les personnes Qui viennent au congrès Nous faisons cela pourquoi ? Deux motifs Premier Énorme accident qui arrive en Guadeloupe Afin de pouvoir déterminer Que Dieu vienne les protéger Le dimanche Juste avant mardi Le pasteur avait fait l'onction A l'avant de la voiture La semaine d'avant J'avais témoigné Parce que mon mari aussi Avait été protégé Par la main de Dieu D'un accident Il regardait l'accident se faire Il était à l'extérieur Et mon neveu Il avait aussi été protégé Par rapport à une opération Brutale Oui et non Mais c'était aussi La conclusion Du propos Qu'on avait fait Pour la famille Parce qu'il souffrait Depuis un certain temps Avec des maux de ventre Et voilà Ça s'est déclaré Fortement Violemment C'est vrai Mais ça a permis Au médecin Il a été opéré Et Dieu même a opéré Parce que tout s'est bien passé Et là Il se remet Donc voilà Voilà Je suis sortie De la voiture J'étais apaisée J'étais Tranquille Et même Une Une pompière Qui était là Elle m'a dit Madame Vous croyez en Dieu Je lui ai dit Madame Vous n'imaginez pas Plus que jamais Parce qu'elle m'a dit Que quand je vous ai vu Assise Apaisée Je me suis dit Tout de suite C'est quelqu'un de Dieu Et on a parlé Dans 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 la voiture Des pompiers Et elle m'a dit Mais où allez-vous Je lui ai dit Bien au centre d'accueil Et elle m'a dit Ah oui Mais j'ai déjà vu Je ne savais pas Ce que c'était Donc je lui ai dit Bien voilà Vous savez Et voilà Aujourd'hui Vous êtes en train de voir La main de Dieu Sur vous Je ne sais pas Si vous vous rappelez Si les personnes Qui sont là se rappellent C'est vrai que le lundi Nous avons fait un propos Qui parle du secours divin Avez-vous participé à ce propos ? Bien sûr Je disais tout à l'heure Que je suis rentrée Dans un processus Et tous les propos Je fais Tous les propos Je fais Et je me dis même Je fais le propos Pour le propos de la famille Par exemple Je me réveille la nuit J'ai des difficultés Parce que je travaille Mais je me réveille la nuit Je fais À midi Je fais Je prends La prière Je réécoute après Dieu au nord Donc là Pour moi Je n'avais Aucune inquiétude Je suis sortie De la voiture Je ne tremblais pas Je ne tremblais pas Je n'avais pas peur Je n'avais pas Le cœur serré Le médecin De l'unité médico-judiciaire M'a demandé Mais madame Vous dormez ? J'ai dit oui je dors Vous mangez ? Oui je mange Vous allez reprendre la voiture ? Oui je reprendrai la voiture Vous allez repasser par là ? Oui je repasserai par là Je suis passée ce matin Pour venir à l'église J'ai dit non Et même moi je me dis Mais Nadine Il y a eu un décès Dans la J'ai dit non Mais moi je sais que je suis debout Et que Dieu a des plans Un plan de bonheur et de paix Pour moi et ma famille Donc voilà J'avance Mes amis Voyez Aujourd'hui Sa confiance Est totalement Dieu Et pour vous tous qui m'écoutez Peut-être que vous avez oublié ce propos Du secours divin Mais Dieu n'a pas oublié Et c'est pour cela que sa main Son secours Est toujours là dans votre vie C'est pour cela Continuez à déposer votre confiance en Dieu Et Dieu bénira encore plus Merci madame Nadine Amen Que Dieu vous bénisse Merci à Dieu Merci à Dieu Merci à Dieu Pour aller dans les magasins Avant leur fermeture Prêt à affronter les compromis que vous avez Vous êtes prêts pour votre temps Son temps Leur temps Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir Préparez-vous Renouvelez votre esprit Renouvelez vos forces Débutez votre semaine En ayant la bonne direction de Dieu Dans votre vie Pour que votre semaine commence bien Tous les dimanches Participez à des réunions spéciales À 7h ou 9h30 La concentration de foi et de miracles À 15h La prière de la délivrance Et à 16h30 L'étude biblique Pour plus d'informations Contactez-nous sur notre ligne amie 24h Au 05 90 28 33 83 Ou envoyez-nous un message par WhatsApp Au 06 90 55 16 70 C'est là pour plus d'informations Et pour plus d'informations C'est là pour plus d'informations Voilà, en vie n'y, tout ça en n'y, toutes ces barbondiers. Ville laver, mais en moins, laver aussi, t'es en moins, pour moins profiter des bontés. Ville laver, mais en moins, laver aussi, t'es en moins, pour moins profiter des bontés. Ville laver, mais en moins, laver aussi, t'es en moins. Tant en moins, et joue en moins. Tant en moins, et joue en moins. Tant en moins, et joue en moins. Ville laver, mais en moins, laver aussi, t'es en moins. Ville laver, mais en moins, laver aussi, t'es en moins. Tant 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 en moins, et joue en moins. Tant en moins, et joue en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, vous devez dire, maladie, tu seras mon prochain témoignage, la guérison. Vous devez dire à cette situation, vous êtes levé avec douleur, tout à l'heure vous allez poser la main sur le lieu de cette douleur et on va déterminer ensemble par votre foi. Vous-même, vous allez dire à cette douleur de sortir et que cette journée soit vraiment une bonne journée. J'aimerais que vous puissiez tout à l'heure assister le spot de ce vendredi, le vendredi que nous allons prier contre les problèmes anciens. Peut-être que vous avez un problème, comme nous avons parlé tout à l'heure, vous savez, le problème il vient pour rester, il vient pour nous pousser, pour pousser nos familles, à ne plus être une famille. Pour pousser un mariage, au divorce, pour pousser un enfant qui peut-être, quand il était petit, cher ami, s'était tellement chuchoté, tellement fier de votre enfant. Le mal veut que cet enfant, aujourd'hui, vous fasse pleurer tous les matins, vous fasse pleurer tous les soirs, vous apporte beaucoup de malheurs. Mais on va invoquer ce Dieu qui est vivant. On va chercher cette délicate. Nous sommes dans la semaine de préparation pour le Notre-Père. Avez-vous déjà fait la prière du Notre-Père aujourd'hui ? Avez-vous déjà fait cette prière ? Tout à l'heure, nous allons la faire ensemble. On va la faire ensemble. Vous avez déjà la vôtre ? Allez la récupérer pour qu'on fasse ensemble, tout à l'heure, notre prière. Vous avez écrit déjà votre demande au verso ce dimanche. Vous n'avez pas encore ? Arrivez aujourd'hui au centre d'acte universel, le plus proche, et saisissez cette opportunité. La prière du Notre-Père, cher ami, est une des prières les plus fortes. Quand elle est faite avec foi, quand elle est faite avec conscience de tout ce que le Seigneur Jésus nous a laissé pour utiliser comme moyen de prière envers Dieu. Nous sommes sûrs et certains que Dieu, il va exaucer votre prière. Nous allons ce vendredi alors loter contre les problèmes qui sont anciens. Ça fait combien de temps que ce problème essaie de vous faire tomber ? Ça fait longtemps, un an, deux ans, dix ans. Alors dites à ce problème, tu seras mon prochain témoignage. Cher ami, quand vous allez, après cette prière qu'on va faire tout à l'heure, regarder votre tête chère, vous allez déjà voir là le prochain témoignage. La prochaine bénédiction que vous allez témoigner sur l'autel de Dieu, que vous allez raconter comme ce témoignage que vous avez assisté tout à l'heure. Dieu est Dieu du pouvoir. Et Dieu veut manifester aussi ce pouvoir pour bénir votre vie et votre famille. J'aimerais maintenant que vous assistiez à ce spot qui parle de ce méga événement qui aura lieu ce dimanche, pardon, ce samedi. Ce méga événement qui aura lieu ce samedi qui s'intitule Mega Hell. Pour tous les jeunes, un événement qui sera organisé par la Force Jeune Universelle et certainement va aider toute la jeunesse de la Guadeloupe, de la Martinique. Tous ceux qui pourront participer certainement seront bénéficiés. Peut-être que vous connaissez aujourd'hui des jeunes qui ont abandonné l'école, qui ont abandonné le travail, qui ont abandonné la formation et qui, des fois, ne se retrouvent pas nulle part. Qui, des fois, vous disent « Ah, l'école n'est pas pour moi. » Mais quand il va chercher un travail, là-bas aussi, il ne se retrouve pas. Vous savez, en fait, le problème, ce n'est pas ni l'école, ni le travail, mais c'est que lui-même ne se retrouve pas. Le thème de cet événement s'appelle « Échange l'abandon pour l'espoir ». Et vous savez que certainement, s'il arrive avec lui ce qui arrivera, ce qui est arrivé déjà, comme ce spot que vous allez assister, ce qui est arrivé dans la vie de Ludovic, certainement va arriver dans la vie de ce jeune. Vous connaissez ? C'est quelqu'un de votre famille ? Assistons ensemble à cette invitation et nous reviendrons avec vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 pour fumer et pour faire tant de choses qui sont erronées. Aujourd'hui, vous êtes délivré du vice. Oui, totalement. Et ce qui me permet de garder la foi, j'ai toujours un feel back de savoir où Dieu m'a enlevé et qui je suis devenu maintenant. J'ai plus envie de pouvoir. Merci. Que Dieu vous bénisse et à vous aussi. Ange de la Nuit L'Église de l'attention Il y a-t-il des problèmes anciens qui sont dans votre vie? Ce sont des problèmes qui perdurent depuis des années, des décennies sans solution. Et à chaque fin d'année, vous savez déjà que la même situation va se répéter. Vous voyez que les problèmes de vos ancêtres se reproduisent dans votre vie et celles de vos êtres chers de génération en génération. C'est la même maladie, la même tragédie, la même souffrance qui touche vos vies chaque année. Et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Vous vous sentez coincé dans un cercle vicieux. Vendredi, nous allons mener une bataille spirituelle et combattre les esprits qui causent les problèmes anciens. Si vous souffrez depuis très longtemps avec un problème, derrière cela, il y a un mal qu'il faut combattre. Tous les vendredis à 7 heures, 10 heures, 15 heures, 19 heures et spécialement à midi, au centre d'accueil universel des abîmes, 6 mornes verguen face à la Brede, dans la prière de la délivrance, le combat contre les problèmes anciens. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. tous ces mensonges m'emmène à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas ? Rappelle-moi encore qui je suis, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes, quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui j'y crois, oui j'y crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi. Tu dis que tu m'aimes, quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Oui j'y crois, oui j'y crois. C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient. A toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi j'y crois, oh j'y crois, oh j'y crois. Ce que tu dis de moi, oui j'y crois. Oh. Oh, oh, oh. Et j'y crois Avez-vous la prière du Notre Père ? Avez-vous déjà votre verre d'eau ? Si c'est possible, nous allons parler avec notre Dieu. Pali avait bondié, c'est ça nous tous besoin. Seigneur Dieu est Père, nous entrons en prière en ce moment, au nom du Seigneur Jésus, ton Fils, qui nous a laissé cette prière si profonde et si forte. La prière qui est en train d'être maintenant, saisie par ces personnes. Que aujourd'hui sois un bon jour, Seigneur. Sois une journée bénie, une journée bonne, une journée où ta lumière, ta force et ton pouvoir bénira à chacun et à chacune. Sainte-Esprit, je le remets, je remets cette journée entre tes mains. Cette personne qui peut être avant, face aux mauvaises nouvelles et aux problèmes, perdait force, que ce matin, en ce moment, elle reçoit force. Elle reçoit force qui vient de toi. Elle reçoit force, lave ses pensées, lave ses paroles, Seigneur. Là où il y avait que des paroles negatives, là où elle disait, pas parce qu'elle voulait, mais automatiquement sortait, on fait avec, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, Seigneur, que sorte ce type de parole comme toi-même tu as prononcées, Seigneur Jésus. Lorsque tu as dit que cette maladie qui atteint l'hasard n'est point à la mort, mais sera pour la gloire de Dieu. Que ainsi, ce problème qui est en train, émotionnellement, de rendre cette personne faible, découragée, qu'elle ait cette fois, à partir de maintenant, dire à ce problème que elle sera pour la gloire de Dieu, que elle sera son prochain témoignage. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas dormi, pour ceux qui ont dormi, mais se sont levés avec une douleur, pour ceux qui ne savent pas où y aller maintenant, que doivent aller au travail, doivent aller, peuvent déjà reprendre ces démarches, mais n'ont pas la force, qu'il y ait force, que dès ce matin, ait la vie, ait un bon jour, au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que cette eau soit bénie, au nom de Jésus, si vous croyez, devez avec foi. Et maintenant, prions la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et que le pain quotidien vous soit accordé au nom du Seigneur Jésus. Que cette journée de mercredi soit une bonne journée. Amen. Et grâce à Dieu. Chers amis, préparez-vous ce dimanche sera le dimanche de notre Père. Dieu est Père. Il n'a aucun plaisir dans votre souffrance, dans votre douleur. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour amis. Votre émission arrive à son terme. Nous serons de retour dans une autre opportunité. Ce dimanche, 7h09h30, nous allons chercher la sagesse de Dieu, la sagesse de notre Père. Bonne journée et n'oubliez pas ce samedi, l'événement Mega Help. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La bénédiction de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...